Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte. Pas de doute sur leur régime politique, il s'agit de dictature, mais quel était le régime alimentaire des plus grands tyrans ? Et bien voilà le sujet du dernier livre de Christian Rudeau, « À la table des tyrans » paru aux éditions Flammarion. Il nous plonge dans les assiettes et les arrières-cuisines des immondes de ce monde et il est avec nous. Bonjour Christian Rudeau. Bonjour Laurent Mariotte. Et merci d'être là parce que votre livre il est passionnant. Ça fait plusieurs soirs que je m'endors avec tous ces dictateurs, c'est un casting de l'horreur quand même. Oui, je n'avais que l'embarras du choix pour le XXe siècle qui était assez riche en dictateurs, mais je pense avoir choisi les meilleurs si j'ose dire. C'est ça, il y a Mao, Hitler, Bokassa, Staline, Chosescu, Saddam Hussein. Alors vous dites une chose très intéressante dans votre livre, vous dites « Les tyrans aiment n'inspirer que l'effroi, or les observer à hauteur de table révèlent le grotesque et l'absurdité de leur régime ». C'est vrai qu'ils sont grotesques souvent. C'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant en me tenant aux faits, c'est essayer de les regarder à hauteur de table. Parce que finalement, condamner les dictateurs à dire « moralement, ils sont condamnables », alors que ces dictateurs ont encore des nostalgiques. Je trouvais que c'était plus pertinent et peut-être plus marquant de les décrire sous ces traits, effectivement, falstaffiens, presque chaplinesques. C'est ça, ils sont ridicules, bien souvent. Alors il y a deux camps, il y a ceux qui aiment bien manger, il y a ceux qui ne s'intéressent pas à la nourriture. Parmi ceux qui ne s'intéressent pas à la nourriture, on peut dire qu'il y a Mao, par exemple. Voilà, ce n'était pas son truc principal. Alors tout est relatif, parce qu'il garde une loyauté à la cuisine de sa région natale, le Hunan, il aime bien le porc gras, Hunan, il aime très pimenter, il en a même une lecture très doctrinaire, pour lui un vrai révolutionnaire. Oui, c'est que si on n'aime pas les plats pimentés, qui est la révolution en fait, on est un peu mou, on a un caractère un peu fade. Exactement, et même presque dans la façon de parler des maoïstes, on dirait presque déviationnistes, si on aime trop le sucré ou le mielleux. Oui, vous avez raison en fait, il aime la nourriture lui pour lui, mais pour les autres, il dit que ce n'est pas important. Et il a d'ailleurs poussé son fantasme communiste jusqu'à enlever le moment du repas familial au profit des cantines, parce qu'il trouvait que c'était justement un truc de communion communiste. Il y a un manger communiste, nous sommes ici dans cette émission, la table des bons vivants, là on est vraiment plutôt dans la, presque j'oserais dire, la table des morts vivants. Enfin, il y a quelque chose d'assez effrayant. Ce que j'ai voulu mettre aussi en exergue, c'est que pour ces dictateurs, rien n'est trop beau, rien n'est trop bon, même s'ils ne sont pas des fingers, des raffinés. Mais néanmoins, ils n'ont jamais de problème à se nourrir. En revanche, les décisions qu'ils ont pu prendre au cours de leur sinistre mandat a conduit à la mort de faim, et parfois de façon volontaire dans le cas de Staline, involontaire dans le cas de Mao, des dizaines de millions de morts. Et des famines, bien entendu. Vous parlez de la para justement et du luxe, Bocassa, vous en parlez dans votre livre, Bocassa qui est venu plusieurs fois en France, qui a été reçu par De Gaulle, et la deuxième fois qu'il vit en France, il visite Versailles, et qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien là, il dit qu'il voudrait acheter le mobilier, donc voilà, tout simplement. Et il faudra lui dire, attention, mais ça, ça n'est pas à vendre, ça ne s'achète pas. Et finalement, il ira, je crois, sur le Beaufort Saint-Antoine, acheter quelque chose d'assez clinquant, parce que le contenu de l'assiette n'était pas très important, c'était plutôt ce qu'il pouvait en mettre plein la vue sur la para. Vous consacrez un long chapitre à Hitler, j'en parlais, alors Hitler, il n'aime rien, ça ne l'intéresse pas, c'est complètement dingue, mais ça, on le savait, mais en plus, il n'y a pas d'horaire fixe pour les déjeuners, et donc il mange selon son bon vouloir, donc tout le monde attend que monsieur veuille bien se mettre à table. Il mangeait des bouillies d'avoine tout le temps, il faut être clair. Il y a le végétarisme, c'est assez connu, ce n'est pas une révélation, enfin même si c'est encore très discuté, parce que les végétariens ne le reconnaissent pas forcément comme un homme sandwich, on peut imaginer. On préfère le marat de Magandhi, mais néanmoins, oui, il avait juste la dent très sucrée, il aimait beaucoup, il faisait une sorte de boulimie, de chocolat, de forêt noire, mais encore une fois, rien de très raffiné, et puis surtout, moi j'ai voulu montrer aussi la commensalité, rien de très exaltant autour d'une table. Ce n'est pas simplement que pour manger une table, c'est pour discuter, pour échanger. Lui, il s'écoute surtout parler, il ne boit pas d'alcool, mais il est ivre de ses propres paroles. Il prenait tout le monde en otage avec des repas qui duraient ad vitam aeternam, et on ne savait pas quand ça allait se terminer, il ne parlait que de lui et il faisait des diatribes horribles comme on le connaît. C'est ça que vous racontez dans le livre, on a vraiment l'impression d'être à table avec eux, c'est ça qui fout la chair de poule, votre bouquin. Oui, alors j'espère que ça ne vous a pas trop effrayé.